voilà normalement normalement ça c'est bon c'est là où l'homme de la voix salat au salaire à la rassouli la wala alihi wa ashabihi wa mani taba'a hudahou wa ma tawfiq ya illa billah alaihi tawakaltu wa ilahi unibu amma ba'd donc aujourd'hui on va parler d'un sujet très important donc la question elle a été posée sur le groupe par un frère par rapport à à tout ce qu'on a expliqué donc déjà je réponds à ta question et en vérité ça reviendra toujours à la même chose et vous allez comprendre pourquoi je dis ça est à dire que nos frères il me demande comment on fait quelle est la doua déjà il me demandait que je lui rappelle la doua qu'on doit dire lorsque quelqu'un te fait un compliment mâchallah tu as fait telle chose mâchallah c'est ceci mâchallah tu as du goût mâchallah tu récites bien etc et bien moi je vais toujours me répéter maintenant ça va être toujours le même discours c'est que dans notre tariqa mais en vérité c'est comme ça c'est l'islam nous on se remet toujours à allah subhanahu wa ta'ala c'est à dire que tout ce que tu as fait de bien si tu as du nourr effectivement c'est que c'est allah qui te l'a donné si tu as fait une bonne action c'est allah qui t'a permis de la faire donc tu dis alhamdulillah allah il m'a permis de faire une bonne action et ensuite les gens sont les témoins d'allah sur terre ils témoignent à un tel était bien si tu trouves du bien louange à qui à allah pas à toi même et si tu trouves du mal d'accord pour pas trop vous retenir on va répondre à la question justement qui a été posée par le frère qui est là très importante à je pense en enregistrement mais sur youtube normalement c'est bon donc la question qui a été posée très très importante donc on a fini alhamdulillah par la grâce d'allah d'expliquer les invocations de ibn atta illa à l'escandale d'accord qui sont à la fin en réalité des hikams donc les hikams je me suis pas lancé pour son explication parce que ça aurait été trop long je voulais faire quelque chose de court et en plus je ne me sens pas avoir le niveau d'expliquer les hikams même chikh al-bouqi des fois il avait des choses qu'il ne comprenait pas mais quand il a été visité la tombe de ibn atta illa et qu'il a fait du'a allah azawajal lui a permis de comprendre certaines choses bref on a fini donc d'expliquer ces hikams ces invocations qui font partie des aorades qu'on fait en tout cas nous une fois par semaine mais celui qui veut faire plus il peut le faire en fonction du besoin donc ces invocations là vraiment c'est le je pense que c'est le résumé des hikams et les savants ils nous disent que les hikams de ibn atta illa toute façon c'est le développement de la parole la haula wala ouata illa billah ou si vous préférez la ilaha illallah tout simplement donc on ne voit que allah azawajal à travers toutes choses même à travers nos bonnes actions on voit que allah qui nous a permis de faire les bonnes actions même nos mauvaises actions on voit que c'est allah azawajal qui nous a pas permis de faire cette bonne action et donc on revient à dire on se repentit on revient vers allah s'il te plaît d'accord et ça c'est un sujet qui est lié à la attida que nos actions sont créées par allah s'il te plaît c'est clair c'est net mais nous on a juste le casque donc faut revenir sur les cours de l'acrida on ne va pas réexpliquer on l'a déjà expliqué plusieurs fois j'ai peur d'être trop long on revient sur un trou de l'acrida maintenant le frère m'a posé la question oui mais maintenant qu'on sait ça comment ne pas aussi cédé à la paresse donc tu te lèves à 10 heures du matin tu n'as pas fait le fajr tu dis à toute façon c'est allah qui l'a voulu moi ce que je dis c'est que quand tu te lèves à 10 heures du matin si tu es avec allah tu ne dois pas être triste le ham ou al-hazan ce n'est pas ça ne peut pas être dans le coeur de quelqu'un qui connaît allah est ce que vous comprenez tu peux pas avoir le ham ou al-hazan tu peux pas être triste parce que tu sais que tout est décrété par allah s'il te plaît d'accord ça c'est une chose c'est à dire que tu sais que et comme il a dit la première hikmah de Ibn Ata'illah c'est que la première chose qu'il a dit la preuve que toi tu en fait si tu es triste ça veut dire que tu pensais que c'est grâce à la salat fajr que je suis bien mais ça c'est une relation de cause à effet et là en fait on n'est que avec allah c'est ça en fait et écoutez subhanallah ce que allah m'a permis d'entendre en cherchant la réponse et en fait cette parole là elle va tout résumer écoutez ça qui a dit ça je ne sais même plus mais écoutez comment c'est trop fort et ça résume tout man d'allaka ala dunya faqad khanak salam alaikum à tout le monde celui qui te t'appelles ala dunya il t'a trahi celui qui t'appelle ala dunya il t'a trahi celui qui t'appelle aux actions man d'allaka ala l'amal faqad atabak vous imaginez celui qui t'appelle aux actions si maintenant vous attendez de moi que je vous dise bon c'est le ramadan les frères et l'imam chafiri il finissait le coran tous les jours il faut faire les nawafi il faut faire 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 là je vais vous fatiguer et en est psychologiquement parce que si toi tu ne connais pas encore allah subhanallah et tu verras que tu n'y arriveras pas de toute façon même si moi je vais te dire il faut lire le coran je sais pas moi il faut lire trois jours par jour mais tu ne le feras pas si tu ne connais pas allah subhanallah et donc tu vas être triste à la fin je vais te ramener de la frustration et celui qui t'appelle qui te qui te qui t'oriente vers allah il a été véridique avec toi donc on reprend maintenant ce qu'on maintenant pour comprendre ça moi j'ai cherché dans les hikams j'ai cherché dans les hikams à ta illa une parole qui nous appelle aux actions voilà j'ai eu du mal à trouver j'ai eu du mal à trouver d'accord parce que tout 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 dans les hikams ça t'appelle que à allah même pas voyez la première hikam la première hikam elle dit que celui qui s'accroît qui 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 est désespéré lorsqu'il fait un péché ça veut dire qu'il pensait que et comme le prophète a dit personne ne rentre au paradis par ses oeuvres et le chef il va l'expliquer ce soir là le soir il est arrivé à ça d'ici là d'accord maintenant le seul que j'ai trouvé donc on va essayer d'expliquer donc désolé si vous devez aller à la mosquée allez-y justement parce que on va voir que le weird c'est toute bonne action au moment on doit la faire on apprend dans le tablir que les rimes le vrai rime c'est et il moult c'est la science que tu dois faire maintenant donc écoutez maintenant pour ne pas avoir la paresse ce que j'ai entre guillemets choisi pour vous et la hikma numéro 112 qui va nous montrer comment ne pas être paresseux et comment être actif et en résumé pour être actif en résumé pour être actif et ben il faut connaître allah c'est et connaître les arcades et je voulais préciser que cette tariqa je vous ai expliqué plusieurs fois que c'est une tariqa spécifique parce qu'elle te guide directement vers allah même si on on donne l'importance aux chouyours mais on te guide directement vers allah et cette tariqa là on dit que c'est la tariqa des ulama à souyouti et nous d'aqiq al-i et nawaoui je ne me trompe pas il était un grand savant qui était qui était contre le soufisme au départ et après il est devenu soufi donc à la base c'est des gens qui sont déjà dans les actions d'accord ils sont déjà dans les actions et c'est ceux qui sont dans les actions qui ont besoin d'entendre attention tes actions là c'est pas ça qui te fait rentrer au paradis mais effectivement si tu parles à quelqu'un qui est à ben qui ne fait rien qui fait pas la prière qui fait rien et tu lui dis tu rentres pas par tes actions effectivement ça pose un problème mais ça dépend à qui tu t'adresses d'accord ça dépend à qui tu t'adresses donc écoutez ça là alors c'est la hikma numéro 112 là yesta la yesta la yesta la yesta kir el wird il la ja roul seul un ignorant va mépriser et va pas donner la considération à son wird et le wird c'est pas seulement le fait de prendre notre tesbih et de faire le wird qui nous est demandé mais le wird c'est l'ordre d'allah comme on vient de dire l'ordre d'allah à chaque moment comme on nous dit le wird c'est l'ordre d'allah à chaque instant donc quand c'est l'ordre de la hasard ton wird c'est par exemple de faire deux requêtes sunnah ou quatre et d'aller à la mosquée en groupe c'est ça ton wird et le wird quelqu'un qui travaille c'est de faire son travail sérieusement et ça la priorité après les wird c'est par priorité le premier c'est istirfar ensuite salat ala nabi ensuite la ilaha illallah istirfar pour passer d'état de péché vers remontir repentir c'est la première étape salat ala nabi subhanallah il est dit que même d'un hypocrite c'est accepté j'ai râle je m'en ai dit même à un hypocrite il dit allahumma salli ala c'est dina muhammad on va lui dire mais vas-y passe là là tu as demandé et annie de l janab et après ça la ilaha illallah à l'achat de la chaleur 100 fois 100 fois d'accord ça c'est la base après quand tu tu peux rajouter tu rajoutes mais ça c'est donc jahoul il ya que un ignorant d'allah qui va mépriser les ordres d'allah et comme allah il dit ceci parce que celui qui prend en haute considération les législations d'allah ça provient de la piété des coeurs mais encore faut-il en voir la piété des coeurs encore faut-il en avoir l'oeil du coeur est ce que vous voyez donc c'est pour ça qu'on dit celui qui t'appelle vers allah il a été véridique avec toi et dans tout ce qu'on a expliqué dans les invocations et ben à chaque fois c'est ça c'est à dire que il n'a ta illallah c'est lui-même il parle avec allah il dit combien d'actions j'ai fait combien d'états j'ai eu mais en fait ta justice m'a remis à ma place ma justice ça veut dire quoi ça veut dire ok tu veux la justice donc tu veux une action contre une récompense et ben ça veut dire qu'il te laisse avec toi même dès qu'il te laisse avec toi même c'est ça les péchés tous les péchés qu'on fait c'est l'adl d'accord et nous on est toujours entre le fadl et l'adl quand on fait du bien c'est bifadlillah par la et l'adl d'allah c'est quand il te laisse avec toi avec ton propre est ce que vous comprenez j'espère que c'est pas trop complexe donc tout simplement connaître allah qu'on connaît allah tout tout va aller de toi même tu auras envie d'adorer mais encore une fois tu adores allah ce printemps à l'a pas comme on a dit par comme un laïm à laïm c'est quelqu'un qui fait quelque chose pour un intérêt tu adores allah parce que toi tu veux les hauts ou al-qusour tu veux les châteaux du paradis tu veux les femmes du paradis ok bien sûr on dit pas qu'il faut pas vouloir mais un vrai adorateur il adore allah parce qu'il adore allah parce que allah mérite l'adoration même si même si si maintenant on te donne pas de si on donne pas des femmes du paradis tu vas arrêter d'adorer allah non d'accord et donc ou alors y'a ce qu'on appelle weird et war le warid c'est ce qui vient c'est en fait c'est le c'est la récompense de ton action soit dans ton coeur tu te sens bien d'accord et les gens ils cherchent ça en fait le problème ceux qui rentrent dans le soufisme ils rentrent ils veulent sentir d'humour ils veulent voir le prophète à laissette aux salaires ils veulent voir avoir la clairvoyance ils veulent que quand ils regardent quelqu'un ils voient tous ses péchés etc ou tu veux marcher sur l'eau tu veux tu veux voler dans le ciel ça c'est des choses qu'allah il peut donner un petit peu un petit peu mais si tu cherches que ça on va voir que ça c'est c'est toi qui veut ça mais le weird c'est allah qui le veut alors écoutez donc le weird le warid c'est dans l'au là on peut comprendre par ça que c'est ça vient ça vient de l'au delà quoi ça vient d'allah ou bien dans l'au delà c'est la récompense c'est de l'autre côté allah nous dit aucune âme ne sait ce qu'on a caché pour elle comme fraîcheur des yeux comme ses sources de sérénité en rétribution de ce qu'ils faisaient mais encore une fois rétribution nous je répète toujours rétribution mais cette rétribution c'est pas obligatoire allah azzawajal s'il veut il te rétribue pas du tout il te donne pas ni le paradis ni le bien-être rien ça il faut bien le comprendre donc mais c'est dans l'au delà parce que allah azzawajal il est subhanallah il est généreux il donne même qu'on ne mérite pas alors que le weird c'est à dire nos actions pas seulement le tesbih mais toutes nos actions salih qu'on doit faire les shari'a attention nous on a toujours précisé que il y a le haqiqa le haqiqa c'est que nous on ne fait rien par nous mêmes nos bonnes actions même nos péchés ça ne s'est pas dans nos mains mais le shari'a c'est que tu dois faire ce qui est ordonné et tu dois délaisser ce qui est interdit wa ma aata koumur rasoulou fachouzouh wa ma naha koum anhu fantahou wattakou allaha inna allaha chadidul iqab ce que le prophète vous a ordonné faites le et ce qui vous a interdit c'est interdit délaissez-le et craignez allah car allah est durant châtiment mais celui qui connaît pas allah ça lui fait rien que tu dises qu'on a dit au châtiment ou à oula ma yotana bihi ma la yukhlafu wujudhu et la meilleure chose sur laquelle on doit s'attarder c'est la chose qui peut pas être rattrapé si aujourd'hui tu n'as pas fait ta prière à l'heure tu peux pas rattraper c'est trop tard quand cette journée d'aujourd'hui elle est passée c'est trop tard donc la chose sur laquelle on doit se concentrer comme on a dit la science de l'instant c'est ce qui est dans l'instant n'a pas l'hérit d'où oua paulibou ming et le weird c'est à dire les bonnes actions c'est allah azza wa jal qui te les demandent l karim l haqq l malik l tous les noms que vous connaissez d'allah subhanahu wa ta'ala c'est allah qui te le demande donc si on connaît allah et qu'on sait qu'allah te demande quelque chose il faut qu'on soit persuadé on doit être persuadé que ce que allah nous demande on même si on nous explique on pourra jamais comprendre le bien qu'il y a dans l'ordre d'allah si allah te dit dit wa staghfirullah demandez pardon à allah ben demande pardon c'est allah qui t'a demandé tu sais pas le bien qu'il y a dedans si allah te dit ya ayu al-lazina oh vous les croyants priez sur le prophète on doit prier sur le prophète et le prophète alayhi salatu salam dit la meilleure chose que j'ai dit moi et les prophètes avant moi c'est la ilaha un trésor du paradis tu sais pas le bien qu'il y a dedans c'est ça un serviteur d'allah et la confiance en allah et il fait ce qu'on lui demande de faire ou à ta libou ming ou alors que le waris qui va venir comme sérénité tu vas te sentir bien à la bi zikrillahi tatna innu kouloub n'est-ce pas que par les rappels d'allah les coeurs se tranquillis tu veux ça tu veux un coeur tranquille tu veux pas être stressé tu veux avoir la protection que tes enfants soient bien que ta femme soit bien que tu aies la baraka dans ton argent tout ça c'est toi qui veut ça mais toi ce que tu veux toi l'ignorant jahoul toi l'ovalim vous aimez quelque chose alors que c'est un mal pour vous vous détestez quelque chose alors que c'est un bien pour vous nous qu'est ce qu'on sait on ne sait rien donc nous on veut des choses mais on sait pas si c'est des biens pour nous je sais pas si c'est des biens pour vous d'accord et c'est ça la hikma d'accord donc en fait c'est ça c'est à dire que pour ne pas être fainéant et comme on apprend dans le soufisme on te dit qu'un soufi c'est quelqu'un qui c'est l'enfant de son temps et à dire qu'il regarde pas ce qui était avant je n'ai plus le contrôle dessus tu ne regarde pas ce qui est dans le futur je n'ai pas le contrôle dessus tout ce que tu contrôles c'est le présent et dans surat yusuf ils ont voulu jouer à ça avec allah subhanahu wa ta'ala on dit dans l'instant présent tuons yusuf et après on va se repentir mais avec allah ça marche pas comme ça il faut se repentir maintenant et agir maintenant est ce que vous comprenez donc à partir de là les portes vers les bonnes actions sont ouvertes sont ouvertes à n'importe quel moment et à n'importe quel moment on a une bonne action à faire donc là il faut revenir sur le rythme être toujours dans et année dans le dans le chaque moment on a un ordre d'allah azzawajal vers nous soit une prière soit nos obligations familiales comme on apprend dans le rouge soit darwa illallah et avec un voisin avec quelqu'un tu lui parles d'allah et tu vois ta doulou à l'allah tu l'appelles à allah d'accord ça c'est tu rends service aux personnes ta'alim wa ta'alloum et c'est là l'importance du ta'alim quand les gens du tablir ils parlent du ta'alim on appelle ça ta'alim ça veut dire l'enseignement mais l'enseignement de quoi l'enseignement de savoir que si tu délaisses l'ordre d'allah c'est que tu es jahil jahil des récompenses jahil des récompenses parce qu'il y a fadraï l'armel le livre de l'imam nawawi l'imam nawawi qui était un grand maître soufi le livre les riyad salihid les gens se demandent pourquoi les gens restent accrochés sur ce livre là parce que c'est assez c'est la première étape du soufisme c'est ça c'est fadraï l'armel si tu fais telle chose tu auras telle chose si tu fais telle chose tu auras telle chose si tu fais telle chose tu auras telle chose si tu fais telle chose tu auras telle chose c'est l'ilm parce que toi si tu fais pas une récompense qu'il y a derrière et pour terminer pour pas être long comment dirais-je il doit être là non 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 c'est un autre peut-être nouveau barak ou un autre il disait que tout le monde elle n'a sur halka il a l'ami lune les gens sont perdus sur ceux qui agissent attention c'est pas fini j'ai oublié des choses mais à la fin c'est ça et ceux qui agissent sont dans la perdition sauf ceux qui sont qui ont la sincérité et ceux qui sont qui sont sincères sont en grand danger comment pourquoi ceux qui sont sincères sont en grand danger parce qu'en réalité notre c'est notre certitude notre certitude là qui qui nous prouve qu'on est sincère et ça il n'a pas passé il a dit il a dit j'ai plus d'espoir quand je fais des péchés que quand je fais des bonnes actions pourquoi parce que quand je fais des péchés je m'appuie sur la grâce d'allah et là plutôt la miséricorde et le pardon d'allah et le pardon d'allah c'est un attribut intrinsèque d'allahu alayhi wa ta'ala c'est qu'il est pardonneur mais quand je fais des bonnes actions là je m'appuie sur mon ikhlas sur ma sur ma sur ma sincérité et ma sincérité qui est ce qui me prouve que j'en ai qui est ce qui me prouve que que j'en ai personne ne peut me le prouver d'accord et parce que nous par définition on est bancal année bill afti maussouf donc voilà c'est à peu près ça donc j'ai pas envie d'être d'être trop long et quand on a expliqué la 112 je viens de vous expliquer et quand on voit là en fait il ya d'autres hikmah qui nous disent que la sérénité la lumière d'allah azzawajal elle vient en fonction de nos oeuvres ok donc là on fait une relation de cause à effet mais dans un autre hikmah il nous dit que cette lumière d'allah elle vient que de manière subite donc ça veut dire que c'est pas lié à tes actions mais ici il dit écoutez cette hikmah quand on dit que allah te donne la lumière en fonction de tes actions ça c'est charia c'est la relation de cause à effet c'est c'est normal dans le sens où on prend on prend les causes que la lumière d'allah vient toujours de manière inattendue ça c'est la vérité des choses parce qu'en réalité il n'y a jamais de réelle relation entre les causes et les effets et il n'y a pas de contradiction entre les deux parce que c'est toujours la même chose on va toujours se répéter elle a créé pas un charia oua elle a créé pas donc voilà on a on a d'autres choses qu'on pourrait se dire je vais vous laisser là et incha'Allah on va expliquer avant la fin du mois de ramadan un tout petit livre qui explique comment s'appelle des règles du tasawuf en fait qui est qui est une introduction en fait au tasawuf donc pour pour éclaircir un peu les choses par rapport à ce que les gens pensent à mal sur le sur le tasawuf donc on va on va essayer de traiter tout ça mais là c'était ce point là que je voulais traiter d'accord donc pour résumer c'est que nous on voit Allah à travers toutes choses et surtout à travers nos actions et ceci pourquoi alors la différence entre les créatures et le créateur c'est pour quand ah oui j'ai pas encore j'ai pas encore le livre je vous ai parlé d'un livre où le livre et le titre c'est pour un an à bain à sifat il a quoi on s'y fait pas mal les preuves coraniques qui montrent les différences la différence les différences en fait fondamentales entre elles à quoi donc toutes les créatures et le créateur on va parler de ça mais en réalité vous trouverez toujours les mêmes choses donc ce que je voulais vous dire c'est que il faut pas être comment dirais-je gourmand d'information parce qu'en réalité ce que je vous ai dit en réalité c'est suffisant j'ai dit shir yusri et il vous dit que des fois tu peux t'asseoir une seule assise avec ton cher ça peut être suffisant n'a pas besoin de rester dix ans 16 ans c'est bien mais une seule assise ça peut suffire une fois que tu as compris à toi d'agir maintenant fait que parmi vous je te forme une communauté qui a pas fait j'ai envie de te dire fait attaquer pas toi aussi mais bien entendu on parle à des gens qui ont l'ail d'accord et qui ont compris et puis vont au minimum il faut qu'on soit sûr que tu racontes pas n'importe quoi tu fais pas n'importe quoi etc mais ce que je veux dire c'est que j'ai vu c'est lui il a compris ça il a pris la taré pas de chers septembre marie il a pris en même temps que chers allez juma et il a fait il a fait la sienne mais attention il est dans les c'est machin la c'est quelqu'un à l'âge elle lui a donné en même temps il est médecin chirurgien il bosse à fond et en même temps là je pense qu'il a fini ils ont fini la troisième khatma pendant le ramadan et les gens qui sont proches de lui disent que lui en fait il dort jamais il dit il dit jamais je vais dormir à mon avis de dormir deux heures par parmi trois heures pas plus ouais parce que quelqu'un qui c'est quelqu'un qui oeuvre c'est pas de la c'est pas de la philosophie d'accord et donc ça va toujours être la même chose que je vais répéter si on parle de tassarruf et si on parle de tawhid est à dire que ça se répète toujours il ya ni regardez tu prends par exemple vous voyez ici regardez 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 innama yastawhichu al'ubbad wa zuhad min kulli shayi les adorateurs d'Allah ils se sentent pas ils se sentent yastawhich ça veut dire que par exemple tu es en train de parler avec quelqu'un tu te sens mal avec lui t'es pas à l'aise t'as pas envie de rester longtemps t'as envie de partir c'est ça yastawhich t'es pas à l'aise et les serviteurs d'Allah ils sont pas à l'aise avec les gens pourquoi parce qu'ils sont tout leur être et avec Allah li ghaybatihim anillah fi kulli shayi parce qu'ils ne voient que Allah donc ils ont pas envie de parler avec les créatures en fait voilà où j'ai doux ou fi kulli shayi laoui 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 est à l'échoux min chai et ici regardez juste après elle reflou il a à ce pas à yommer ou mazaya fan celui qui est qui est dans l'insouciance mais le matin il dit ah qu'est ce que je perds comme action je vais faire je vais faire je vais toujours la même chose et celui qui est intelligent il se demande qu'est ce que allah va faire de moi oui c'est toujours la même chose en fait celui qui est insouciant la première chose qu'il fait c'est de dire qu'est ce que je fais il impute l'action à lui même qu'est ce que je fais aujourd'hui donc lui ce qui mérite c'est que allah le laisse avec lui-même c'est toi qui fait bah vas-y débrouille toi vas-y on te regarde parce que comme on a dit elle ouadine c'est ce qu'on appelle l'imdad c'est à dire que allah te donne quelque chose qui te donne ce qui vient d'allah et que nous on demande à allah c'est que allah te permettre de le faire il te permet de le faire il te permet d'être sincère il te permet d'être constant il te permet de comprendre les secrets de cette action il te permet il te permet de il n'y a que toi que nous adorons il n'y a que toi qu'on demande le secours pour faire l'action on demande le secours pour être sincère dans l'action on te demande le secours pour être constant dans l'action etc ça c'est et donc alors que l'intelligent lui demande qu'est ce que allah va faire de moi parce que lui il est toujours éveillé et il sait qu'il voit allah à travers toute chose lui il mérite qu'allah lui permette de faire les meilleures actions c'est lui donc maintenant pour sortir de la paresse c'est que tellement t'es orienté vers allah que allah il te permet de faire les bonnes actions parce que tu sais que ça vient de lui et allah il te permet de faire les bonnes actions et pour terminer ce que j'ai pas envie d'être trop long je répète ce que allah nous demande est plus important que ce que nous on demande ça c'est dans le quran et lorsque tes serviteurs lorsque les serviteurs me demandent où est-ce que je suis dis leur je suis proche je réponds à celui qui m'invoque quand il me demande sachant que c'est allah qui t'a permis de demander et quand allah te permet de demander ce qu'il veut déjà te donner sinon on va même pas te permettre de demander quand allah veut te donner il te permet de demander vous répondez à l'appel d'allah répondez à ce qu'allah vous demande croyant allah dans un deuxième temps il va te il va te faciliter pour perdurer pour faire pour faire parce que j'espère que c'est compris et je vous donne pas une leçon je suis en train de parler pour moi même en premier parce que en vérité quand on fait des discours moi même je me demande quand je fais mon un discours moi même et quand j'entends un discours je me dis bon qu'est ce que ça m'a apporté c'est bien la personne j'ai apprécié comment elle a parlé mais le lendemain par exemple je vous dis pas si ça m'arrive mais tu te lèves pas à l'heure pour le fadj tu te lèves à 10 heures du matin c'est qu'il ya un problème c'est que c'est que c'est que les paroles elles ont servi à rien mais en fait ce qu'il ya c'est que il faut se poser la question qu'est ce que ça t'apporte d'accord et je répète je me répète la seule chose qui va t'apporter c'est que on t'oriente vers allah mais dans toutes choses c'est pas tu dis même tes je répète même tes actions et bien tu sais que c'est il ya que allah qui peut te permettre donc si toi tu dis qu'est ce que allah va me permettre de faire aujourd'hui bah c'est là qu'allah il va te permettre de faire donc voilà on peut en rester là et puis bien là donc à cette heure-ci je vais essayer de vous proposer là donc un livre sur le tasawwuf pour dédramatiser les choses et pour que les gens ils sachent que on n'est pas là pour faire des bid'ara on n'est pas là pour bien au contraire nous tout ce qu'on cherche c'est connaître allah subhanahu wa ta'ala en fait le soufisme en fait je peux je peux vous dire en un mot c'est moi le filtre billah subhanahu wa ta'ala c'est de connaître allah azzawajal donc voilà les frères donc vous avez le droit de faire des remarques et à la base j'ai fait cette intervention par rapport aux remarques donc moi j'aime bien quand vous réagissez s'il ya quelque chose qui n'est pas clair ou quoi ou qu'est ce donc faut pas hésiter à le dire si j'ai la possibilité de répondre je le fais sinon donc en tout cas je pense que vous êtes tous sur le groupe j'ai partagé sur facebook soit vous êtes des amis sur facebook soit vous avez vu mon statut whatsapp soit vous êtes dans le groupe whatsapp soit vous êtes sur le groupe télégramme de arabisation non c'est clair amulia donc maintenant tout simplement il faut que dans nos coeurs y est le tardi dans moi et le tardi de ce que allah a demandé et je me rappelle un chère ahmed ce qu'on dit le mot haram quelque chose est haram le mot haram ça veut dire quoi ça veut dire sacré en fait et quand tu fais quelque chose de haram ça veut dire que là tu as des en fait c'est à qui tu as désobéi en fait c'est ça le pro c'est ça le problème donc si tu sais pas à qui tu désobéis donc c'est même pas la peine de dire ça c'est haram c'est haram tu sais même pas qui qui a qui qui t'a interdit de faire ça ce qu'il faut retenir c'est que la connaissance d'allah est la plus grande récompense dans ce bas monde mashallah c'est exactement ça c'est ce qui est dit aussi dans les hikams c'est que la plus grande récompense d'une action c'est de savoir que allah t'a permis de faire cette de faire cette action et de connaître allah c'est ça la meilleure récompense déjà c'est ça le tawhid c'est ça le but de notre vie nous avons créé les hommes et les humains que pour qu'ils m'adorent et dans les tefs on sait bien que adoré allah c'est d'abord faut connaître d'accord connaître allah et connaître le messager d'allah sallallahu alayhi wa sallam qui est notre plus grand wasila et le plus grand guide qui nous mène vers allah sallallahu alayhi wa sallam et en fait et on arrive vers allah azzawajal en passant par le prophète azzawajal beaucoup plus rapidement cette connaissance nous emmène à l'adoration pour la piété ici bas et par la miséricorde gagner le repos éternel car le repos ici bas ce n'est que dans l'adoration et je pourrais même te repréciser que le repos il est que auprès d'un moment même pas dans l'adoration tu vois ce qu'il veut dire toujours il faut il faut il faut préciser tu vois parce que quelqu'un maintenant il va il va il va faire beaucoup des bas dates exactement là et mais ils se sont toujours stressé ça sert à quoi je fais la prière de la nuit je fais tu vois donc c'est très important c'est le contraire de fatigué il t'a donné le repos là le repos tu l'as parce que maintenant tu sais que tout est chez allah d'accord mais si tu situes et s'appuyer sur les actions et je vous laisse après finalement finalement ça peut être une sorte de chers qui découvrent aussi d'être accroché que sur tes actions parce que toi tu crois que c'est des actions qui fait mais tu sais c'est tu t'attaches à autre qu'à moi on a parlé des sb celui qui s'attroche au sb n'a donné un pouvoir à tes adorations là c'est ça faut faut pas outre mesure bien sûr allah nous a promis non allah ne démont pas sa promesse mais il faut être bien conscient de ça d'accord et ce qu'on a dit que celui qui s'accroche aux causes il soit innovateur ou ça peut être du coup tu vois parce que tu crois que sans les causes il n'y a pas le résultat où est allah donc d'accord donc voilà donc c'est un peu tout ça et en fait en gros ça sera toujours la même chose mais on oeuvre on oeuvre on oeuvre on oeuvre comme le prophète comme un j'allais dire comme comme un malade comme un fou comme on nous on oeuvre mais 0% de confiance dans nos oeuvres 100% de confiance en la sphane à l'appareil pour dunia et c'est ça que je trouve magnifique c'est que tu oeuvres mais à la fin tu dis c'est allah qui qui m'a permis donc voilà les frères donc je pense qu'à cette heure là on va pouvoir à chaque fois se capter pour continuer nos assises en mode soufi donc qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous permette et toutes ces do'as qu'on fait pour qu'Allah nous permette ils nous disent qu'on fait ça parce que c'est Allah qui nous a demandé de demander Allah qui nous a demandé de demander alors on demande comme Allah nous a demandé de demander on demande mais sinon nous on fait que ce qu'Allah nous demande bien sûr Allah subhanakallahumma wa bihamdika na shahadu wa la ilaha ilaha enta nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik Allahumma salli wa salli mabarik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil malai il a'ala ila yawmiddin wa ahiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alameen assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Assalamu alaikum Assalamu alaikum